Ce matin, nous allons aborder un sujet qui, en général, dans les églises, dérange un peu. Les dinosaures. Alors il existe toutes sortes de théories, plus ou moins, il faut le dire entre guillemets, mais fumeuses. C'est-à-dire que des fois, parfois, c'est quand même... On arrive à des choses complètement tordues pour essayer de trouver quelque chose qui... Alors du style, c'est Satan qui a créé les dinosaures. J'entendais ça parfois. Parce que comme ça, en fait, avec les dinosaures, il a essayé de détruire la création. Bon. On a compris, on élimine. Dieu a fait... J'ai entendu aussi que Dieu a fait une première création qui n'avait pas marché. Bon, il s'était un peu raté, quoi. Donc, il a fait une deuxième création. Après, c'était bien. Bon. C'est curieux de penser ce genre de choses. Parce qu'on a un Dieu puissant, parfait, et qu'il serait obligé de faire par itération pour essayer de faire quelque chose de bien. Bon. On élimine aussi. Et puis, il y a ceux que je trouve beaucoup plus honnêtes qui disent « Je ne sais pas ». C'est un truc bizarre. C'est quelque chose de curieux. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça semble être complètement déconnecté, une fois de plus, de la Bible. Alors, on va regarder ça de plus près ce matin. Et on va voir qu'évidemment, il n'y a pas de déconnexion. Bien au contraire. Bien au contraire. Dans Genèse chapitre 1, des versets 20 à 23, nous lisons. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. » Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Ici, les eaux produisent. Donc, on voit qu'il s'agit d'animaux marins ou plus exactement d'ailleurs aquatiques. Parce que c'est vrai que systématiquement, on va penser à marins. En fait, l'eau, ce n'est pas que la mer. C'est aussi les rivières, les lacs, etc. Donc, l'eau douce. Les animaux terrestres ont été créés le sixième jour. Genèse 1 à 24, donc le verset suivant. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et cela fut bon aussi d'ailleurs. que les oiseaux. Le mot « oiseau » offre littéralement en hébreu qu'il y a des ailes. Donc, c'est un déplacement en volant, qui se déplace en volant. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au niveau de la classification des animaux, on a une classification qui existe de Karl Linné, particulier, en tout cas qui sert de base, dans laquelle il a fait une différenciation, par exemple, entre les chauves-souris, d'accord ? Les chiroptères et les oiseaux à plume, par exemple. Et les chiroptères, on ne les appelle pas des oiseaux, on les appelle des chiroptères. La Bible, elle, ne fait pas de différence. Alors certains disent « Ah, regardez, elle dit n'importe quoi ». Mais non, en fait, la traduction dit que c'est « oiseaux », mais si on avait voulu traduire littéralement, c'est « et les animaux » et « les » qui ont des ailes. Donc on voit bien que la classification biblique, en fait, est un peu plus large. Après, elle va définir d'ailleurs avec des critères qui ne sont pas forcément ceux de Karl Linné, de pur, impur, etc., avec le sabot fendu, toutes sortes de choses. Au niveau des oiseaux, c'est les jabots, etc. Donc ce meuve, ici, c'est pour les animaux vivants qui se meuvent, on a « ramasse », qui veut dire « ramper », se mouvoir en glissant. Donc déplacement par ondulation, c'est ce que dit « ramasse ». « ramasse », c'est les animaux qui se déplacent par ondulation. « Semble concerner les animaux qui ne marchent pas sur la terre ferme. Ceux qui volent et ceux qui rampent, mais qui ne marchent pas. Mais, mais, on a le mot « poisson », ici, « créa des grands poissons », qui s'écrit de deux manières différentes, soit « tanim », soit « tanin ». Donc un « n » ou un « m », pour finir. Les deux premières lettres sont les mêmes. « ta », « nune », « une extension d'eux », quelque chose qui est une extension d'eux, un élargissement d'eux. Et les deux dernières lettres, dans le cas de « im », de « tanim », « l'eau », « la mer », « yam », « y-meim ». On a les deux premières lettres dans « tanin », qui disent la même chose. Et les deux dernières lettres, ce n'est plus un « iod-mei », mais un « iod-nune », qui désigne un pluriel. Là, on est au pluriel, ici. « Ne désignent pas des poissons, mais des animaux qui passent la plupart de leur temps dans l'eau, rivière, marée ou zone côtière, les deux, mais qui peuvent élargir leur mode de vie du strict milieu aquatique, qui élargissent le milieu aquatique, qui s'élargissent du milieu, qui sortent, qui peuvent sortir. Ils sont essentiellement dans l'eau, mais pas que. C'est ce que ça veut dire. La racine, d'ailleurs, qui a donné « tanin », la racine « tanin », désigne le crocodile. Crocodile qui passe la plupart de son temps dans l'eau, mais qui sort de l'eau. Il est régulièrement reproché à la Bible une classification fantaisiste des animaux, comme je l'ai dit. Par exemple, la chauve-souris classée parmi les oiseaux, dans Lévitique, chapitre 11, ou le Deutéronome, chapitre 14. La taxonomie scientifique, classification dite classique ou traditionnelle, divise le monde en six règnes. Les bactéries, qu'on appelle les prokaryotes unicellulaires dépourvues de noyaux. Les archées, qui sont aussi des prokaryotes unicellulaires. Les protistes, qui sont des eucaryotes unicellulaires. Les champignons, les eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui décomposent. Les végétaux, eucaryotes multicellulaires réalisant la photosynthèse. Les animaux, eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui ingèrent, et non pas qui décomposent. Vous voyez, donc, c'est les six règnes vivants, du monde du vivant. Classification fondée sur des caractéristiques, sur des caractères, pardon, multiples. La biologie, enfin, tout ce qui est biologique, phénotypique, physiologique. Il y a des critères, en fait, qui sont donnés. Les critères d'appartenance et la présence d'un caractère. L'absence de caractère est considérée comme une preuve de primitivité. On dit que s'il manque un caractère, c'est qu'il est primitif. Mais les taxons définis par l'absence d'un caractère se sont révélés à l'usage très fragile et les méthodes modernes de classification phylogénétiques, cladistiques, phénétiques ou l'évolution, évolutive, pardon, entre autres, ont tendance à invalider cette théorie. C'est-à-dire que la théorie du dire il y a un caractère en moins, donc il est primitif, donc il est avant, donc il est plus vieux, donc il était avant, ça ne tient pas. Puisqu'en fait, on voit que les caractères ne sont pas forcément liés selon les critères que l'on prend. Ça ne fonctionne pas. Puisqu'il y a des éléments qui n'ont pas de caractère, mais qui sont beaucoup plus complexes, donc si on se basait que là-dessus, en fait, ça ne marche pas. La classification traditionnelle repose sur une hiérarchie fixe de catégories, qu'on appelle les rangs de taxons. On a vivant, vivant, donc règne, embranchement, sous-embranchement, superclasse, classe, les clades 1, clades 2, clades 3, ordre, famille, genre, espèce. Donc ça se divise en fait, ça se subdivise. Alors quand on prend les anciennes classifications, certaines choses n'existaient pas. Par exemple, on ne parlait pas de superclasse. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait mettre des superclasses parce qu'il y avait des classes qui se réunissaient, mais qui n'étaient pas vraiment des sous-embranchements. On a rajouté les clades aussi. Bon, au fur et à mesure, on précise la taxonomie et la classification. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la classification phylogénétique, puisque avant, on ne connaissait pas la génétique, mais connaissant la génétique, on peut retrouver des choses quand même intéressantes. uniquement fondées sur le modèle évolutif et la notion d'ascendance commune. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on part d'une théorie et on l'applique ensuite aux méthodes. Et si ça ne fonctionne pas, on modifie la méthode. Donc, il y a un biais, en fait, il y a un biais qui amène, en fait, inexorablement un effet circulaire. J'ai raison. Et comme j'ai raison, ça c'est vrai, mais comme c'est vrai, j'ai raison. Donc, au bout d'un moment, tourne un peu en rond. La toxonomie biblique, maintenant, se base premièrement sur l'ordre créationnel. Genèse 1, 21a, là, j'ai mis tout, mais je voulais voir que le début du verset. Le verbe créer, bacha, on a vu créer, taillé par le verbe, bach, fils de, beitreich, alef, qui symbolise Dieu, donc représente Dieu. Donc, on sait que dans le mot même création, c'est fils de, le mot création peut se lire fils de Dieu. Jésus-Christ, évidemment, qui est explicitement donné, cité en Jean 1, de 1 à 14. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, etc. Et après, la parole a été faite chère, au verset 14, en Christ. Donc, on voit bien que c'est le verbe qui a créé, que ce verbe, il s'est incarné en Jésus. le logos. Bacha n'est utilisé que trois fois dans la création, je le souligne à chaque fois parce qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. la création minérale et végétale dans Genèse 1.1. Genèse 1.21, la création animale et en Genèse 1.27, la création de l'homme, tout particulièrement, et d'autres animaux, mais on a le principe nouveau qui arrive pour l'homme, exclusivement. introduit à chaque fois un principe nouveau dans la création, on a la matière, on a l'esprit et on a l'âme. L'âme faisant le lien entre la matière et l'esprit chez l'homme. Bacha est conjugué au mode parfait. Ça veut dire que action unique, action totale, action non échelonnée. Donc on ne peut pas parler bibliquement d'évolution. Les chrétiens, il existe des chrétiens, ça me surprend toujours, il existe des chrétiens évolutionnistes. Mais même, à la limite, mais même si ça contredisait la science, ce qui n'est pas le cas, bibliquement, la Bible dit, exprime l'idée fondamentale que Dieu a créée en une fois. Et il ne s'en est pas repris à plusieurs fois. Donc il n'y a pas eu d'échelonnage, il n'y a pas eu de progression, d'évolution de la chose. Certes, il l'a créé en cinq jours. Il y a des raisons physiques par rapport aux lois que lui-même a établies. Je vous renvoie vers les études sur la création pour le sujet. Donc, il créa aussi les tout oiseau ailé. En hébreu, il n'y a pas il créa aussi. Il créa les grands poissons, etc., aussi tout oiseau ailé dans son espèce. Donc il n'y a pas plusieurs fois le même créé comme ça. On a l'impression qu'il crée en plusieurs fois là, tel que c'est traduit. Il a créé les poissons, puis il a créé les oiseaux, puis il a... Non, il a créé en une fois tout ça. « Avant le déluge, classification constitutionnelle. Corps seul, végétaux. Corps et âme, animaux. Corps, âme et esprit, l'homme. » C'est-à-dire que la classification avant le déluge, elle est très simple. En tout cas, au niveau du départ, de l'embranchement, on va dire, pour faire une corrélation. « Au départ, seuls les végétaux étaient comestibles avant le déluge. Pas de spéciation, c'est-à-dire que... » Pardon. « Pas de spéciation, c'est-à-dire que il n'y avait qu'une seule sorte de canidé, qu'une seule sorte de féliné, félidé, etc., etc. de bovidé. Il n'y en avait qu'un. Genèse 1, 21. « Dieu créa, etc. selon son espèce. » Et le mot ici, c'est « mine ». « Mine, une espèce précise qui ne se subdivise pas. » Après le déluge, classification constitutionnelle toujours, on a corps seul, végétaux, corps et âme, animaux purs, animaux impurs. Déjà là, on fait une différence. Il y a une différence après le déluge. Corps, âme et esprit, pour l'homme, par contre, ça ne change pas. Alors c'est intéressant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, de voir l'évolution de la classification du règne animal et même du règne végétal, d'ailleurs, puisque la Bible en parle, dans la parole de Dieu. Mais je peux vous assurer que c'est passionnant. Donc ici, on a une différence par rapport à avant le déluge, c'est que les végétaux et une partie des animaux, les animaux dits purs, sont comestibles. Genèse 9, 3. Et ensuite, on a une spéciation au niveau végétal et animal qui intervient après le déluge. Spéciation, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs espèces au sein même d'un ordre. Genèse 8, 19, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon son espèce. Sortir de l'arche. Donc sortir de l'arche, à la sortie de l'arche, il s'est passé quelque chose. Et la sortie de l'arche, ici, ce n'est plus mine, mais michpachat. Des espèces qui sont des subdivisions de familles. Donc il s'est passé quelque chose au niveau épigénétique en particulier qui va impliquer une spéciation. Donc il va commencer à y avoir plusieurs races de canidés, donc plusieurs races de chiens, plusieurs races de bovidés, plusieurs races d'ovidnés, etc. Alors la spéciation due aux conditions durant le déluge entérinées par les changements climatiques d'après le déluge. On a l'acétylation pendant le déluge et on a la méthylation après le déluge ainsi que la phosphatisation. Et l'homme, on a aussi une spéciation qui va intervenir. Ça reste un homme mais on va avoir différentes particularités humaines puisqu'il est... J'aime pas trop les mots qu'on applique aux animaux. Donc une spéciation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une particularité, vont commencer à apparaître les signes distinctifs qui vont être sur des civilisations, sur des communautés particulières. qui vont se particulariser. Genèse 10, 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon leur langue, de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Le mot famille ici, Mishpacha. Donc quelque chose, une espèce, l'espèce humaine qui se subdivise en famille. Il n'est pas question de sous-hommes, c'est comme des chiens, des canidés. Il n'est pas question de sous-canidés et sur-canidés. C'est une question de canidés différents. Mais les canidés restent des canidés et des canidés ne peuvent pas se croiser avec des félinés. Voilà. Donc c'est ce que Dieu a établi de façon claire. On a Lévitique 19, 19 qui dit « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Voilà. Donc on voit bien la différence. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même au niveau végétal, d'ailleurs. Parce qu'il y a des implications sur ce que l'on essaie de faire aujourd'hui avec les OGM. Il y a d'autres applications à le sujet encore d'aujourd'hui. Donc je reviens sur ce que nous avions vu tout à l'heure, à savoir les tannines et les tannines dont la racine se désigne de crocodile et parle de quelque chose qui vit dans l'eau essentiellement mais qui peut sortir de l'eau, qui est un élargissement du milieu de vie aquatique. Concernent donc ici en fait, en réalité, les animaux poïkilothermes, c'est-à-dire les animaux à sang froid. Avec une particularité pour les oiseaux et comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas les différencier parce qu'évidemment, il y a des oiseaux à sang chaud. Comme par exemple, celui de penser aux gallinacées à sang chaud. Par exemple. Mais il y en a bien d'autres, évidemment. Par contre, les chiroptères, eux, sont à sang froid. Donc poïkilos, irréguliers, thermes, chaleur. Ce sont des animaux qui ont des mécanismes de thermorégulation qui sont particuliers et qui sont irréguliers. On a l'exothermie, contrôle de la température du corps grâce à des moyens externes, se mettre au soleil, par exemple. Typiquement, le crocodile qui se met au soleil pour se réchauffer parce qu'il est à sang froid. L'ectothermie, la température varie en fonction de la température ambiante de l'environnement immédiat. Donc c'est-à-dire que la température du corps varie, mais c'est normal, il s'adapte un peu comme le caméléon avec ses couleurs. Là, c'est au niveau thermique. Le bradymétabolisme, pardon, capacité à sombrer en léthargie jusqu'au retour de conditions favorables, hibernation ou estivation. Estivation, c'est durant les périodes chaudes. On connaît souvent, on parle souvent de l'hibernation pour les périodes froides, mais il existe aussi des animaux qui sont capables d'estiver, c'est-à-dire de se mettre dans un état de léthargie pendant la période chaude. Voilà, on a des choses très particulières. Vous avez un lac qui est un désert en fait en Australie. Il y pleut à peu près une fois tous les 25 ans et une fois qu'il n'y a plus, il y a énormément d'eau et ça grouille de poissons qui se reproduisent et pouf, pendant 25 ans, on ne les voit plus. Et en fait, on sait aujourd'hui que ces poissons-là s'enterrent dans la vase du fond et peuvent rester jusqu'à 25 ans dans la vase et dès qu'il y a de l'eau, ils repartent. Donc ça dépasse même une saison. Revenons au tanin, au tanim, les taninim qui se trouvent à être le pluriel de tanin. Ici, en l'occurrence. Apparaît 27 fois dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament en hébreu. Traduction dans la King James, dragon, 21 fois, serpent, 3 fois, monstre, une fois, baleine, 2 fois. Traduction dans la Septante. La Septante, c'est intéressant parce que même si elle n'est pas absolument fiable, puisque les traducteurs juifs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, les Septantes, l'ont dit eux-mêmes dans leur introduction que ce n'était pas un texte à étude. C'était un texte pour expliciter ce que disait le texte en hébreu aux pharaons de l'époque, à Alexandrie, parce qu'il y avait un risque de pogrom, il y avait un risque d'extinction, enfin, de destruction du peuple juif en Égypte, parce qu'il était dit que l'Ancien Testament, qui était totalement abscon pour les Juifs, disait qu'il fallait tuer tout le monde, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc les Juifs ont traduit le texte de l'Ancien Testament en grec, c'était la première traduction de l'histoire de l'humanité, pour justifier que ce n'était pas le cas, mais ce n'est pas un texte qui était totalement accessible à l'étude. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui a été légèrement adapté, comme par exemple le terme lièvre ou lapin a été modifié, le terme lapin, puisque la femme du pharaon était appelée le surnom en Égypte, qui était la grande classe pour la reine, c'était de se faire appeler le lapin, et donc quand il était écrit dans le texte biblique que le lapin était un animal impur, ça risquait de ne pas bien passer. Donc dans certains textes, nous avons encore aujourd'hui le mot lièvre, alors qu'en fait, c'est le lapin. Donc il y a des petites choses sur lesquelles il faut faire un peu attention. Ceci étant, c'était des Juifs qui ont traduit en grec, donc des Juifs qui avaient la connaissance de la langue hébraïque, c'était leur langue maternelle, ce qui est fort intéressant, parce que nous, nos traductions, souvent, ce sont des gens qui ont une langue maternelle qui est la langue traduite, mais que la langue d'origine n'est pas leur langue maternelle. Donc on a des distorsions. Genèse 1,21, il est parlé de kété, monstre. Il n'est pas parlé de poisson, en grec. Dans la majorité des occurrences, dracon, en grec, dragon. La Bible décrit deux animaux particuliers avec fort détail. Fort détail. Le béhémoth, dans Job 40, des versets 15 à 18, que nous allons lire, j'inviterai ceux qui liront le texte à lire jusqu'au verset 24, et nous lisons. Voici le béhémoth, à qui j'ai donné la vie pour toi, comme à toi. C'est terrible parce que certaines traductions remplacent béhémoth par hippopotame. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Alors déjà là, pour un hippopotame, on sent qu'il y a un petit problème. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Le léviathan, deuxième animal cité dans la Bible et décrit. Job 41, 1 à 31. Alors je ne vais pas tout lire, je lis juste le passage de la fin, au milieu, qui doit nous intéresser davantage. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté et de sa structure. Donc là, malheureusement, souvent, les traducteurs mettent crocodile. La beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement ? Qui pénètrera entre ses mâchoires ? Qui ouvrira la porte de sa gueule ? Autour de ses dents habite la terreur. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté et de sa structure. Qui soulèvera son... Là, j'ai dû faire un copier-coller malheureux parce que j'ai deux fois. Donc c'est dommage, je n'ai pas mis la suite. Mais je vous inviterai à la lire parce que de toute façon, on va revenir dessus parce que la description est assez impressionnante. Il ne correspond pas vraiment au crocodile. Le behemoth. Job 40, verset 15 à 24. En fait, on va le voir, je donne tout de suite la réponse. En fait, il s'agit de la description d'un brachiosaure. Vous allez me dire « Ouais, on peut tirer par les cheveux. » Vous allez voir que pas du tout. Voici un brachiosaure. Voici le behemoth. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Herbivore. Le brachiosaure est herbivore. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Alors, regardons la traduction du mot « force ». Covart. Covart, ça veut dire « force », mais ça veut dire aussi « réglage d'un ensemble mécanique ». Littéralement, c'est le réglage, ce qui règle un ensemble mécanique puissant. Le brachiosaure a deux cerveaux. Je mets entre guillemets parce que ce n'est pas tout à fait l'équivalent de deux cerveaux identiques, qui est une particularité. Dans la tête, il en a un. Et il en a un au niveau des reins. Et au niveau des reins, on sait que ce cerveau-là, en fait, est un cerveau relais qui sert de relais pour commander la puissance du tronc, pour régler la mécanique de la puissance du corps. Deux cerveaux. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Alors, je ne rentre pas dans le sujet parce que le mot « queue » littéralement, c'est son sexe. Donc, c'est une description qui ne correspond pas en tout cas à l'hippopotame. Parce qu'un cèdre, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est. C'est gros. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. On sait pour le béhémoth, pour le brachiosaure, que les fibres motrices débutent dans les centres cérébraux moteurs, cortex moteur, et vont à la moelle épinière, puis partent en deux faisceaux moteurs, le faisceau pyramidal direct et le faisceau pyramidal croisé. Donc, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, sont croisés, comme ceux du brachiosaure. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Bon, là, j'ai un copier-coller malheureux. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Le tube ici, c'est affique. affique, qui veut dire creux. Le brachiosaure a une ossature creuse et très résistante. Il a une ossature creuse. Voilà, par exemple, un crâne où c'est creux de partout, en fait. Parce qu'il y a une telle masse si les os étaient pleins qu'au niveau masse et poids, en fait, ce serait trop lourd. Et il n'y a rien de plus solide qu'un élément creux. Un tube creux est beaucoup plus solide qu'un tube plein. en mécanique. C'est un peu contre-intuitif. Mais c'est le cas. En tout cas, ça se démontre facilement par l'expérience et par les calculs. Il est intéressant de remarquer qu'il s'agit aussi d'une particularité des oiseaux créés le même jour. Les oiseaux ont aussi des os creux. Comme dirait quelqu'un, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Voilà un exemple d'os creux. C'est creux à l'intérieur. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose, c'est que c'est creux. Et c'est alvéolé à l'intérieur. Donc, c'est très léger, en fait. On peut avoir des os énormes, mais qui sont légers et très résistants parce qu'alvéolé, justement. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. outil pour couper, trancher. Le brachiosaure possède une griffe puissante ici. Sur ses pattes avant, il n'a qu'une seule griffe, mais vu la taille énorme. Il trouve sa pâture dans les montagnes. Littéralement, montagne, c'est ar, qui veut dire en hauteur. Le brachiosaure mesurait 25 mètres de long, 12 mètres de haut et pesait entre 32 et 50 tonnes. J'ai mis un être humain à côté pour pouvoir comparer la taille. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Le brachiosaure possédait deux narines sur le sommet de la tête. Ici, tout en haut, sur le sommet de la tête. Ce qui lui permettait d'être dans les eaux profondes et de lever la tête et d'avoir que les narines qui dépassent pour respirer. Maintenant, on va parler du Léviathan. Job 41, 1 à 31, le Sarcosuchus, en réalité. Voici le Sarcosuchus qui ressemble fortement à un crocodile mais qui a des particularités qui font qu'il ne peut pas s'agir d'un crocodile. Le Sarcosuchus n'est pas considéré de la même famille que les crocodiles actuels, malgré les ressemblances notoires mais avec des proportions plus grandes et des caractéristiques spécifiques qui fait qu'il n'est pas classé dans les crocodiles. Voici la tête d'un Sarcosuchus à côté de la tête d'un crocodile. Quand on dit qu'il y a une différence de taille, le Sarcosuchus, quand il ouvrait sa gueule, l'ouverture faisait entre 2,50 m et 2,80 m de haut. Donc dans une pièce, c'est bien plus haut que le plafond. Le plafond se fait 2,50 m donc dépasser la hauteur du plafond en ouverture. Job 41, 15 à 17. Là, j'écris plus petit parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Le Sarcosuchus possédait une superbe armure, des écailles d'une longueur de 30 cm, assurait une protection efficace sur le cou, le dos, sous le ventre et la queue. Chacune portait des anneaux de croissance annuel. Par contre, tout comme le crocodile, c'est un animal qui, tout au long de sa vie, grandit. Donc en fonction de la taille de l'animal, on sait qu'elle agit là. Comme le crocodile. Le crocodile grandit toute sa vie. Il ne cesse de grandir. Job 41, 13 et 14, les versets 13 et 14. Qui soulèvera son vêtement ? Qui pénètrera entre ses mâchoires ? Qui ouvrira les portes de sa gueule ? Autour de ses dents habite la terreur. Sa gueule offre une ouverture maximale d'environ 2 mètres. Ça va jusqu'à 2,80 m. En moyenne, pour les plus petits, c'est 2 mètres. Avec plus d'une centaine de crocs en saillie, dont certaines mesurent jusqu'à 14 cm de long. Verset 19 à 21. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui boue, d'une chaudière ardente. Son souffle allume des charbons. Sa gueule lance la flamme. Le sarcosuchus se distingue de tous les autres crocodiliens, si on peut dire, car son crâne extraordinaire avec une cavité nasale importante à son extrémité. Je reviendrai dessus après. Je vais en parler tout de suite, je fais une parenthèse. Il y a des animaux qui vivent dans les marées, encore aujourd'hui, qui accumulent dans le creux nasal. Ils ont un creux nasal, en fait. Ils accumulent du méthane. Et quand ils veulent, quand ils sont en danger, ils ont deux os très durs qui frottent entre eux. Et au moment où ils soufflent, ils font frotter les os. Ça fait une étincelle et ça fait une flamme. C'est l'origine du mythe du dragon. Mais il existe encore aujourd'hui, peu, nous sommes d'accord, mais il existe encore des animaux qui sont capables d'utiliser cet artifice pour se défendre. Le sarcosuchus, ce sont des petits animaux, le sarcosuchus avait cette capacité, mais vu sa taille, ça devait quand même être impressionnant. Et il a exactement la morphologie de ces animaux-là, avec cette cavité au bout de son crâne et au bout de son nez, si on peut dire nez. Cette cavité devait permettre à l'animal d'avoir un odorat exceptionnel et un cri tout à fait particulier. En plus, il y a un effet résonance au niveau du cri. Ça devait être terrorisant, en fait. Quand il approchait, je pense que tous les animaux s'enfuient. Le verset 18. Ses yeux sont comme des paupières de l'aurore. On va dire, ouais, c'est poétique. C'est vrai que c'est poétique. Alors, vous saurez si quelqu'un vous dit que vous avez des yeux comme les paupières de l'aurore. Vous saurez ce que ça veut dire dans quelques instants. Paupières, haf, haf. Paupières en rayon de soleil. Paupières en rayon de soleil. L'œil de la raie est protégé de la lumière trop vive par un curieux dispositif de persienne obscurcissant la pupille plus la luminosité est importante plus la raie déploie ses persiennes devant la pupille en rayon de soleil. La création de Dieu est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et donc, le soleil se déploie devant son œil et cette fois-ci, enfin, cette forme de soleil se déploie comme une persienne pour faire de l'ombre parce que sinon, il y a trop de lumière et il ne peut pas. Il est aveuglé. L'animal est aveuglé. Donc, la parole de Dieu nous dit que le Sarcosuchus avait ça. Ça, au niveau fossilisation, on ne le retrouvera jamais parce que ce sont des tissus mous, très précis, très faibles, de très faible épaisseur qui se sont détruits évidemment lors de fossilisation. Aurore, Chahar, la sphère apparaissant du soleil levant sur le dessus de l'horizon. Donc, c'est quelque chose qui... Il y a des rayons du soleil et en plus qui va grandir plus ou moins. Donc, c'est exactement ce qu'on peut retrouver chez la raie, par exemple. entre autres. L'animal possède des yeux en demi-sphère sur le sommet de la tête, ce qui fait qu'il a fleur d'eau et il y a ses deux yeux qui dépassent et il peut voir ce qui se passe. Donc, comme le soleil levant. Plus il se lève et plus il voit et plus il baisse et on a ses deux yeux. Vu la taille, ses yeux sont assez conséquents. Il existe des flammes naturelles, je reviens sur la flamme, appelées les feux follés. Elles apparaissent sous la forme d'une lueur pâle de couleur bleutée, jaunâtre ou vermillon, en forme de flammèche suspendue dans l'air à une faible hauteur au-dessus du sol ou de l'eau. Elles ne touchent pas en fait parce que c'est des gaz, c'est le méthane en particulier. Certains animaux semi-aquatiques utilisent les émanations gazeuses pour créer ou s'approprier des flammes naturelles. émanations conjointes émanations conjointes de méthane du CH4 et de formes chimiques du phosphore, le diphosphine, la diphosphine P2H4 et ou d'hydrogène phosphoré, phosphine pH3. Pourquoi un peu phosphoré ? Parce qu'en fait, ça donne un flash lumineux même s'il n'y a pas la flamme en fait. Phosphore. Dans certaines conditions. À partir de plantes en décomposition et on sait que les crocodiliens, lorsqu'ils ont des proies, en fait, les posent dans des endroits où ils les laissent se décomposer. décomposition d'un cadavre animal par exemple et en particulier pour le phosphore. Les plantes c'est pour le méthane et le phosphore c'est pour les corps animaux. Job 41.32 il laisse après lui un sentier lumineux. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'il se nourrissait de cadavres qu'il avait laissés les hommes parlent de faisandés mais pourrir, se décomposer et récupérer le phosphore, concentrer le phosphore et en fait, dans certains cas, il pouvait laisser derrière lui une trace phosphorescence. Il a en plus sous lui en fait comme une herse le texte puisqu'il y avait tellement de détails que je n'ai pas tout mis mais sous lui il est parlé de la herse quand il se déplace il crée des sillons. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur le squelette on voit dessous il a des herses le sarcosuchus comme des écailles mais plantées dans le sol. Quand il se déplace en fait, il génère un sillon partout où il passe. de toute évidence taniinim pluriel de tannine sont les grands reptiles à sang froid les dinosaures qui se répartissent en deux grands ordres dinosauriens on a les ornithiciens et les sorichiens les ornithiciens caractérisés par un bassin ressemblant à celui des oiseaux on voit bien orni ornithi enfin tout ce qui est ornithologique et les sorichiens caractérisés par un bassin ressemblant à celui des reptiles donc on a deux ordres distincts chez les dinosaures qui sont les ornithiciens donc bassins on va dire bassins d'oiseaux on va dire pour faire simple et les sorichiens qui sont bassins de reptiles je constate que les taniins bibliquement se situe entre les oiseaux et les reptiles les rampants il est juste au milieu on voit bien que Dieu dans sa création a tout ordonné que tout est logique même dans le récit de la création je reviens sur ce que nous avions vu tout à l'heure pardon à savoir que voilà ceux qui se déplacent par ondulation ceux qui rampent les reptiles et les oiseaux et on voit que les dinosaures tannines ou tannimes ont été créés entre les reptiles et les oiseaux une correspondance précise de la description avec la physiologie créationnelle de chacun des ordres des animaux sachant que n'oubliez pas il n'y avait pas toutes sortes d'espèces avant le déluge c'est mine c'est à dire que ce sont des animaux non spéciés il n'y en avait qu'un de chaque espèce ça ne veut pas dire qu'il n'y avait qu'un seul dinosaure de chaque attention je n'ai pas dit ça c'est à dire qu'il n'y avait qu'une seule espèce donc il n'y avait pas de multiples sous-espèces de telles descriptions de Job indiquent que l'homme a été contemporain des dinosaures parce que s'il l'a décrit comme ça il le décrit comme il l'est en vue alors là ça pose un autre problème parce que ça veut dire qu'il y a eu des dinosaures contemporains aux hommes quand a vécu Job parce que là dessus aussi il y a beaucoup de choses qui diffèrent il existe de nombreuses hypothèses pour le Talmud Job a pu vivre à toutes les époques pré-mosaïques c'était avant Moïse mais quelque part bon après Adam quand même on se rassure mais voilà pour le Talmud c'est Moïse qui a écrit le livre de Job pour les historiens consensus entre le 4ème et le 6ème siècle avant Jésus Christ donc bien plus tard bien plus tard quelques indices bibliques maintenant on va regarder qu'est-ce que dit la Bible alors on va voyager un peu dans les textes Genèse 46-13 fils d'Issacar Thola Pouva Job et Chimron donc dans les généalogies on voit qu'il y en a un là il y a un Job parfois dans certaines directions ils n'ont pas mis Job ils ont mis Job parce que le J est souvent traduit par le Y ou le Y pour la même lettre le Yod un homme nommé Job vécu à l'époque des petits enfants de Jacob c'est tout ce qu'on peut dire Job 2-11 trois amis de Job et l'iphaz de Théman Bilda de Chouach et Tzophar de Naaman apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler Chouach fils d'Abraham et de Kétoura on voit ça dans Genèse 25-2 Kétoura femme qu'Abraham épousa après la mort de Sarah Naaman fille de Lémèque descendante de Cain on voit ça dans Genèse 4-22 qui fut la femme de Noé ce que nous avons vu la dernière fois l'épouse de Noé était une descendante de Cain Eliphaz fils d'Esaü et de Hada Genèse 36-10 maintenant Job 32-2 alors s'enflamma de colère Eliou fils de Barakel de Bouz de la famille de Ram c'est le quatrième Bouz fils de Nachor frère d'Abraham et de Milka frère de Utz qui donna le nom de la région où vivait Job frère de Utz qui est le frère enfin frère de Utz voilà qui donna le nom de la région où vivait Job donc c'est à dire que Job a forcément vécu après ainsi nous pouvons supposer que Job vécut au temps des petits-fils de Jacob après la gouvernance de Joseph en faisant tous les recoupements voilà donc on date Job reprenons la frise chronologique pour regarder un petit peu ce qui se passe avec les différents éléments bibliques en dessous les différents les éléments historiques au dessus c'est à dire que je renvoie vers l'étude sur la différence de chronologie biblique et scientifique pour avoir les éléments de pourquoi cette frise linéaire par le bas est logarithmique en haut et donc Job aurait vécu quelque part par là c'est à dire après Kéops on le resitue mieux déjà dans le temps il existe des traces de contemporanéité des hommes et de certains dinosaures en 1908 alors il y en a plein je n'en ai que quelques exemples en 1908 près de Glen Rose au Texas on a retrouvé dans la roche une empreinte fossile de pieds humains à côté d'une empreinte de dinosaure marchant en sens contraire et les deux sont fossilisés en même temps ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils étaient en même temps ou quasiment les deux empreintes semblent tout à fait contemporaines estimées entre 120 et 130 millions d'années voilà donc ça pose un problème sur la théorie et sur le modèle scientifique en 1844 Sir David Brouster rapporta qu'un clou et un marteau avaient été découverts encastrés dans un bloc de gré de la carrière de King Woody en Écosse donc le marteau est fossilisé avec la pierre la Bible dit que la métallurgie a été inventée avant le déluge cette roche fait partie d'une formation de vieux grès rouge inférieur datant de 360 à 408 millions d'années encore une anomalie du modèle milieu de la période dévonienne durant laquelle les dinosaures régnaient en maîtres sur la terre parmi les dinosaures il y a eu un aventurier qui a laissé son marteau en juillet 1944 au Mexique l'allemand Valdemar Jusrud découvre des figurines particulières à Acambaro au Mexique avec l'aide de certains paysans habitant les environs des petites figurines qui étaient des jouets en fait pour enfants Charles Abgood professeur d'histoire et d'anthropologie à l'université de New Hampshire est le premier scientifique à s'y être intéressé et les a fait analyser par le laboratoire d'isotope de New Jersey en 1968 et l'université de Pennsylvania en 1972 les matériaux remontent à plus plus ou moins 3000 ans donc il y a des tribus il y a 5000 ans on fait des figurines pour que les enfants jouent avec des répliques d'animaux qui n'existaient plus depuis très 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 longtemps comment ont-ils pu faire des répliques aussi précises parce que sur certains on a des détails impressionnants et il y en a beaucoup j'en ai mis que 3 mais il y en a des centaines on retrouve même les détails qui montrent en fait il y avait des troupeaux qui étaient tenus par des hommes c'était des herbivores pas les hommes les dinosaures et donc on y voit en fait des troupeaux comme si les dinosaures étaient domestiqués à cette époque là c'est à nouveau une anomalie là j'en donne que quelques-unes mais il y en a énormément d'anomalies partout sur la planète partout sur la planète reprenons la frise chronologique cette frise chronologique permet quand même de resituer un peu les choses on a ici les figurines d'Akambaro ici on a Job donc c'est pas si ahurissant que ça en fait on a beaucoup d'éléments qui montrent que sachant que les figurines d'Akambaro sont juste après le déluge enfin juste après quelques siècles mais après le déluge mais comment tant d'animaux si grands ont-ils pu entrer dans l'arche de Noé une question que souvent on se pose si il y a eu ça d'accord mais quand on met quelques brachiosaures de 50 tonnes dans le bateau ça fait ça prend de la place ça va dire plus la nourriture nécessaire parce que ça a duré un an ce sont des animaux qui mangeaient 5 tonnes de végétaux par jour donc multiplié par 360 jours et vous avez la réserve alimentaire d'un brachiosaure et il y avait un couple donc il faut multiplier par 2 5 tonnes par jour sans compter allons jusqu'au bout les déjections ce sont des animaux qui déféquaient entre 2 et 3 tonnes par jour chacun non mais il faut être pratique vous savez on parle de l'arche mais il faut être pratique donc ça pose un sérieux problème quand même logistique on va dire alors sur les animaux on a retrouvé beaucoup plus récemment que ça encore parce que là j'ai pris 3000 ans pour Jésus-Christ je reviens un peu en arrière mais c'est important parce que par exemple au Cambodge on a des temples qui ont été édifiés aux alentours des 11e 12e siècle sur lesquels on a des frises entières où on a des dinosaures des stégosaures et très précis parce que là c'est en plus c'est pas des poteries c'est vraiment ciselé donc on a des dinosaures donc ça veut dire qu'ils les connaissaient parce que comment pouvait-ils les décrire avec autant de détails surtout sur des détails de parties molles enfin il fallait avoir une connaissance sur des fossiles à ce moment-là qui aurait été colossale donc voilà on a énormément de traces non je dis énormément c'est vraiment beaucoup je vous en montrerai après je reviens sur l'Arche l'Arche comprenait en tout 9 290 m² de surface de pont parce qu'il y avait 3 ponts enfin le détail biblique c'est quand même pas mal équivaut à la surface de plus de 20 stades de basketball pour donner un peu une taille son volume total était de 42 960 m3 c'est quand même colossal soit la capacité de 569 wagons de marchandises nous avons vu qu'avant le déluge il n'y avait pas de spéciation animale il n'y avait pas les 343 races de chiens mais un couple des seuls représentants des canidés il n'y avait pas les 397 races de chevaux mais un seul couple des seuls représentants des équidés etc 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 donc déjà on en réduit considérablement le nombre déjà par ailleurs le nombre de familles de dinosaures est à revoir à la baisse le célèbre paléontologue John Jack Horner et son collègue Mark Goodwin ont analysé de très nombreux ossements dinosauriens en particulier tout ce qu'on peut retrouver de génétique si on peut des fois on peut retrouver des parties ou des traces en tout cas qui permettent de comparer les différences morphologiques marquées entre jeunes et adultes auraient induit en erreur les paléontologues certaines espèces ne seraient donc pas distinctes tout comme pour le cerf et la biche par exemple je prends une jeune biche une biche d'âge moyen une biche âgée pas vraiment de différence surtout dans les parties molles avec la tenue des oreilles etc par contre si je prends un jeune cerf qu'on appelle première tête c'est à dire qu'à moins d'un an puis je prends un cerf qu'on dit qu'on appelle deuxième tête c'est à dire de un an à deux ans on appelle le dagué puis un jeune cerf de deux à quatre ans enfin un cerf qui a de sept à huit ans on fait un cerf qui a neuf ans ou plus donc si on les fossilise tous on va y trouver jusqu'à présent ce qui a été fait en fait c'était qu'on avait ici huit espèces animales différentes puisqu'on avait huit morphologies différentes or il s'avère comme pour le cerf que beaucoup de dinosaures en fait sont des évolutions de l'âge en fait et on a considéré que c'est des espèces différentes alors qu'en réalité ce sont les mêmes on va prendre quelques exemples deux exemples avec deux types d'animaux dinosauriens le Dracorex Aguartia qu'on représente comme ceci ce sont des vues d'artistes parce qu'en fait avec des os c'est un peu compliqué c'est-à-dire qu'il avait la tête rouge mais bon peu importe le Dracorex alors là c'est un copier-coller malheureux parce que c'est pas celui-là c'est celui qu'on a retrouvé ici c'est-à-dire le Stygomoloch Spinnifer ici et ensuite le Pachycephalosaurus Viomangensis ici avec des différences morphologiques notoires et en fait il s'avère qu'il s'agit du même ce ne sont en fait que des stades de développement différents du même animal on va prendre un deuxième exemple le Thorosaurus il y a encore un copier-coller malheureux c'est terrible et donc je reviens en arrière parce que je veux quand même donner le bon nom bah oui le Triceratops bien sûr le Triceratops ici donc on voit même l'orientation des cornes peut être différente alors après ça peut être d'un individu à l'autre mais la forme de la collerette n'était pas la même non plus il y a des choses qui font que en fait il s'avère que Thorosaurus n'est en fait qu'un Triceratops âgé donc ça veut dire qu'ici on considère aujourd'hui que 30% des espèces de dinosaures sont à supprimer de la liste des espèces donc on divise d'un tiers donc on a réduit considérablement notre approche des animaux qui sont rentrés dans l'arche puisqu'il n'y a pas toutes les espèces de chiens de cheval de chat de chevaux et de chat de tout ou de vaches enfin tout ça il n'y en a qu'un donc déjà c'est énorme ce que ça diminue et ensuite au niveau des dinosaures il y a 30% de moins enfin rien ne permet de dire que les animaux embarqués avaient tous une taille adulte c'est pas écrit dans la parole de Dieu que Dieu fit venir des animaux adultes la plupart des dinosaures étaient ovipares pondés des oeufs la taille de leurs oeufs variait de 3 cm de diamètre pour le musaurus à 30 cm de haut et 25 cm de large donc c'est presque une sphère pour l'ipsélozaurus un titanosaure d'environ 27 mètres de long donc vous avez un animal qui est 27 mètres de long c'est quand même assez conséquent c'est l'un des plus gros c'est le titanosaure on voit bien son nom titanosaure on sent qu'il y a du lourd donc 27 mètres de long et bien son oeuf pour sa naissance faisait 30 cm sur 25 cm et ces animaux là étaient ovipares donc pas des mammifères donc vous n'avez pas besoin de leur mère enfin spécifiquement pour pour pouvoir grandir les petits n'étaient pas de grande taille puisqu'ils tenaient dans l'oeuf au départ quand même je prends un exemple ici voilà on a un oeuf de brachiosaure regardez la taille de la main un brachiosaure 50 tonnes adulte genèse 6 19 de tout ce qui vit de toute chair tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi il y aura un mâle et une femelle genèse 7 2 tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs le mâle et sa femelle une paire des animaux qui ne sont pas purs le mâle et sa femelle tu feras entrer bov bov conjugué au radical ifil faire entrer faire venir faire aller conduire faire que soit introduit voilà tu prendras la car prendre par la main emmener conjugué au mode imparfait c'est à dire que c'est répété l'action est répétée et il l'a fait pour chaque animal en fait genèse 7 16 il en entra mâle et femelle de toute chair comme dieu l'avait ordonné à noé puis l'éternel ferma la porte sur lui il entra ici c'est bov bov répétez deux fois le verbe radical cal entrer mode actif participe actif en entrant en entrant volontairement radical cal le deuxième aussi entrer toujours mode parfait cette fois-ci processus terminé ils furent tous introduits c'est à dire que en entrant volontairement ils furent tous introduits littéralement c'est ça noé et sa famille n'a pas eu besoin de courir après les animaux pour réussir à les introduire dans l'arche vous imaginez la scène dieu les a approchés et noé devait les introduire et les placer dans l'arche je trouve que c'est c'est extraordinaire parce qu'on voit bien le partenariat en fait c'est pas dieu qui était assis sur une chaise et qui regardait les animaux passer c'est formidable encore un non dieu les a menés et lui les prenait et les faisait rentrer noé a très bien pu il manque un mot il a très bien pu introduire des oeufs pour sauvegarder certaines espèces animales dieu les conduisant à prendre un oeuf mâle et un oeuf femelle on n'en sait rien on peut pas l'affirmer ça peut être aussi des petits mais ça veut dire que là on diminue considérablement la masse parce qu'un petit ou même un oeuf il va pas manger 5 tonnes par jour de végétaux une déjection non plus surtout pour un oeuf ça va certains petits pouvaient être à l'état embryonnaire dans les oeufs en fait peu importe l'état de l'oeuf en fait il pouvait éclore juste après il peut se passer plein de choses les oeufs de dinosaures mettaient de 3 à 6 mois et parfois plus pour éclore donc sur un déluge qui dure un an s'il a introduit des oeufs les oeufs frais il les a pris parce que c'était à lui de les prendre et de les faire rentrer donc les oeufs étaient au bord il les a pris il les a fait il les a fait introduire il les a introduits parce que le faire rentrer on a l'impression que tout se marchait rien ne dit qu'il marchait Noé devait s'arranger pour qu'il soit à l'intérieur c'est le texte biblique donc ceux qui marchaient il les a fait marcher mais s'il y avait des oeufs les oeufs étaient juste à côté donc l'animal a pondu ses oeufs à côté il fait drôle de dire qu'un dinosaure a pondu a laissé ses oeufs à côté et il les a introduits en reproduisant pour la chaleur mais ça c'était le travail de Noé c'est à dire Noé il y avait une partie qui lui incombait c'était introduire dans l'arche classer ordonner etc pour que les choses soient logiques mais quand on sait que certains oeufs peuvent vous émettre six mois voire neuf mois à éclore sur un déluge de un an ça laisse beaucoup moins d'entretien bon et vous imaginez que tous les oeufs éclosent au bout de six mois tous les petits partout qui courent là donc il a fallu certainement cloisonner un petit peu sérieusement l'arche mais même au niveau des mouvements des masses parce que vous imaginez des animaux sinon de 50 tonnes posés d'un côté ou de l'autre et puis qui veulent se dégourdir les pattes et qui commencent à marcher sur un bateau même s'il est grand il fallait organiser les choses quand même les promenades il fallait que ce soit géré non en fait il suffit tout simplement de se dire mais rien ne dit que les animaux étaient adultes évidemment pour les mammifères ils étaient sevrés ça c'est une certitude il n'allait pas non plus donner le biberon tous les jours à des milliers d'animaux mais en fait on voit bien que les choses d'un point de vue pratique sont tout à fait réalisables tout à fait réalisables et accessible à une famille de 8 pour l'entretien du bateau sinon c'est pas possible donc on voit que les animaux ne sont pas des animaux antérieurs à l'humanité on l'a vu on a énormément de traces je n'ai que quelques exemples mais sinon on aurait pu passer des heures les dinosaures font partie de la création divine Genèse 1.21 les dinosaures font partie du plan de Dieu dans la création parce que non seulement il les a créés mais on aurait pu imaginer qu'il les a créés en se disant ils vont par exemple par les déjections en semencer la terre voilà en parcourant parce qu'on sait qu'il y avait des troupeaux de brachiosaures ou de brontosaures donc des troupeaux qui étaient une centaine qui mangeaient 5 tonnes par jour chacun il fallait 500 tonnes par jour donc on peut imaginer qu'ils se déplaçaient parce que ça faisait beaucoup quand même et du coup on peut imaginer ce qui est peut-être le cas mais que ces animaux qui déféquaient jusqu'à 2 à 3 tonnes chacun par jour dans leur déplacement en fait semaient des graines et permettaient au jardin comme on l'a vu de s'accroître parce que le jardin n'était pas clos donc les animaux pouvaient sortir et à partir de là en fait ça permettait que le jardin s'accroisse tout ça c'est Dieu a géré pour que ce soit parfait dans l'équilibre que ce soit parfait dans l'équilibre mais là on peut on aurait pu dire oui bah donc il a fait ça pour générer au départ une dynamique végétale animale sur terre et puis ensuite bah au début il les a éliminés quoi et bah non puisqu'ils étaient après donc ils font bien partie du plan dans la création de Dieu certains dinosaures ont vécu en même temps que les hommes durant des siècles donc on l'a vu par exemple les petites figurines c'est bien après bien après aujourd'hui encore il existe des animaux créés le cinquième jour de la création les poïquilotermes donc à la même date et même des animaux fossilisés donc théoriquement disparus sont encore vivants aujourd'hui on va prendre un seul exemple il y en a plusieurs il y en a même je pourrais je peux vous dire qu'il y en a des milliers vous verrez tout à l'heure il y en a des milliers c'est pas deux ou trois c'est des milliers là on a le selacanthe qui pendant très très longtemps était considéré comme un dinosaure qui faisait partie de l'évolution qui était là tac 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 qui avait disparu et tout puis au large de Madagascar et les pêcheurs ils disaient non ce poisson là on le pêche depuis des générations regardez il y en a encore là donc ils ont plongé ils ont trouvé les selacanthe vivant donc un dinosaure vivant évidemment dans notre esprit dinosaure c'est forcément un stégosaure un tyrannosaure non mais toutes sortes de dinosaures et même peut-être des animaux plus grands que ces animaux là j'ai parlé de la créature de Zuyomaru pêchée par un chalutier japonais mais malheureusement en état de décomposition donc pas un fossile et cette créature porte toutes les caractéristiques du plésiosaure donc elle était en état de décomposition alors j'ai dit c'est pour ça que j'ai mis peut-être parce qu'il y a tout un débat pour dire que oui mais c'était un requin tigre ou un requin baleine qui a été partiellement mangé par des orques et qui laissait penser que enfin bon de toute façon après quand on veut voir on voit quand on veut pas voir on veut pas voir sachant que je n'affirme pas que c'est ça parce que je n'ai pas les moyens de l'affirmer il y a un grand débat sur le sujet mais j'ai pris cet exemple parce qu'il y en a bien d'autres le Mbélé au Congo il y a quelques animaux tout cela fait partie de la zoocryptologie ce sont des spécialistes qui sont à la recherche de ces animaux donc voilà je vous dis il y en a il n'y en a pas non plus là des milliers mais il y en a où on a beaucoup de témoignages de gens qui ne se sont pas concertés de gens vraiment différents et qui laissent à penser que certains animaux vivraient encore dans des zones bon là c'est les grands fonds marins des zones qui sont difficiles d'exploration le Mbélé c'est dans la forêt vierge voilà donc il se passe des choses qui laissent entendre que mais évidemment ce sont des animaux à sang froid donc ils ne peuvent pas vivre dans des zones tempérées il faut vivre forcément dans des zones tropicales sauf dans les fonds marins où là ils peuvent vivre auprès de sources chaudes souvent c'est le cas pour ça qu'on a trouvé au large du Japon avec des failles sismiques où on a une activité volcanique sous-marine qui est très importante donc ces animaux là en fait on ne peut les trouver que là voilà et ce sont des animaux qui en général malgré leur taille pour laisser supposer qu'ils sont très forts en fait sont très fragiles sont très fragiles sur les dinosaures et la bible nous avons vu rapidement parce que je vous dis on aurait pu passer des heures sur tous les exemples etc mais on a vu rapidement qu'en fait ce n'est pas si décollé que ça ce n'est pas si décollé que ça bien au contraire bien au contraire on a des descriptions extraordinaires extraordinairement précises anatomiques et fonctionnelles de ces deux animaux en particulier behemoth léviathan qui a priori puisque la description correspond exactement au brachiosaure exactement et le sarcosuchus aussi au niveau des écailles etc les articulations des écailles toutes sortes de choses bon il y a des choses qui sont décrites donc on ne pourra jamais vérifier parce que ce sont des animaux disparus donc on a des fossiles mais sur les fossiles il y a des choses qu'on n'a pas il y a certains tissus qu'on n'a pas etc donc voilà donc sachons que tout ce qui a été fait a été conduit par dieu y compris y compris ces animaux qu'on a voulu un peu mythiques et mythologiques pendant très longtemps en fait on disait que c'était presque du fantasme aujourd'hui c'est pas du fantasme ils ont existé et ils sont bibliquement mentionnés que dieu vous bénisse et à tout à l'heure et à tout à l'heure